Peut-être, par ton autre, on me montre que cette nouvelle lune va vraiment, par rapport à ton autre, te faire travailler la problématique du pardon. Parce que ce pardon, chère féminine, il est vraiment à travailler. Et là, cette nouvelle lune va favoriser le fait que tu puisses pardonner en t'ancrant dans l'instant présent et en ne ressassant plus les douleurs passées ou tout ce qui s'est passé entre vous deux et qui n'a pas été porteur. Et qui auto-entretient un petit peu cette rancune et qui fait qu'on ne pardonne pas. On me dit que cette nouvelle lune va favoriser des retrouvailles. Des retrouvailles déjà avec toi-même pour pouvoir par la suite retrouver ton autre. Donc, une lune, une nouvelle lune, si on résume, qui va peut-être réveiller de la défiance, de la méfiance. Il va falloir lâcher prise sur une forme de communication pour être reconnue à sa juste place. Et parallèlement à ça, une lune qui va faire travailler le pardon en nous ancrant dans l'instant présent pour qu'on puisse se retrouver et retrouver l'autre. Alors, on va voir quelles émotions vont être à travailler pour la féminine avec cette nouvelle lune, avec un oracle qui s'appelle les extraordinaires émotions, que j'aime beaucoup l'air. Allez, quelles émotions vont être à travailler par la féminine lors de cette nouvelle lune ? Conseil pour cette nouvelle lune, chère féminine, je connais ma valeur. Elle ne se mesure pas avec le regard des autres. Alors, ça va justement là avec la défiance. On nous a dit en fait de lâcher prise sur cette défiance et d'oser s'affirmer, communiquer pour être reconnue. La reconnaissance, c'est justement être reconnue à sa juste valeur. Mais pour que les autres vous reconnaissent à votre juste valeur, il faut déjà soi-même connaître sa valeur. Et cette valeur, elle ne se mesure pas au travers des yeux d'autrui, mais c'est mesure dans le regard qu'on porte sur soi. Donc, cette nouvelle lune, elle va vous faire travailler cette notion de reconnaissance, mais de vous-même à vous-même. Cette reconnaissance de votre propre valeur. Voilà. Toujours concernant la défiance, c'est une lune où vous allez parler à vos peurs, parce qu'elles ont des choses à vous dire. Ce sont des amis, mais ça peut être aussi des ennemis. Donc là, en fait, quand on vous dit de lâcher prise sur la prudence, sur la méfiance, quel va être le moyen de lâcher prise ? Ça va être de parler justement à vos peurs et d'écouter au lieu de les refouler ce qu'elles ont à vous dire pour pouvoir avancer, chère féminine. Pour rester bien ancrée dans l'instant présent et avancer sur le travail de pardon, je me connecte à la nature. Pour pouvoir vraiment être ancrée, revenir à l'essentiel, ça c'est important. Et ce qu'on disait sur la communication, n'hésitez pas pendant cette nouvelle lune à mettre des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X. Parce que si justement la féminine a du mal à pardonner, c'est parce que des mots M-A-U-X, Dieu seul sait combien elle en a eu. Elle a eu des mots physiques et aussi des mots émotionnels, psychologiques. Et à un moment donné, ces mots, les garder pour elle, ne pas les extérioriser, ça fait grandir cette rancune que cette nouvelle lune va l'appeler à libérer une bonne fois pour toutes parce qu'elle est bloquante sur son parcours. Parce que son autre la ressent, cette rancune, et du coup, il a peur d'y aller. Il a peur d'y aller parce qu'il sait que son autre lui en veut et il a peur de la manière, du coup, dont il va être accueilli. Donc c'est pour ça que là, on me parle d'une lune qui va permettre d'avancer sur cette extériorisation des sentiments de manière à pardonner. Alors, on va voir maintenant quelles vont être les énergies pour le masculin sacré. Alors, je vais changer de jeu pour le masculin sacré et je vais prendre la flamme d'enca. Donc, quelles vont être les énergies du masculin avec cette nouvelle lune ? Que va-t-il travailler le masculin sacré ? Donc bien sûr, je vous rappelle, il s'agit d'une polarité. C'est parti. Alors, on me parle de l'aide d'un thérapeute pour le masculin. Alors, on me parle d'un masculin qui va peut-être avoir besoin ou ressentir le besoin avec cette nouvelle lune, de faire appel à un thérapeute pour couper les liens avec un modèle, un schéma biaisé qu'il a eu lorsqu'il était enfant. Là, on me parle d'un masculin qui finalement a eu sous les yeux comme schéma conjugal, un schéma parental dysfonctionnel. Et il s'est construit avec un modèle biaisé, donc une idée biaisée de l'amour. Et on me montre que cette nouvelle lune va lui en faire prendre conscience et que pour couper le lien avec ce modèle biaisé, il va peut-être ressentir le besoin de se faire accompagner. Peut-être ce besoin de se faire accompagner en se disant qu'il n'y parvient pas, qu'il n'y parvient pas tout seul. On me montre aussi que ce modèle biaisé, il est en lien avec la mère. Il est en lien à la mère. Peut-être que justement le modèle féminin qu'il a eu lui a montré que aimer c'était dangereux ou aimer c'était souffrir. Il y a un travail qui va être fait là en tout cas avec cette nouvelle lune sur le fait de couper un schéma répétitif en transgénérationnel. Du côté du masculin, donc c'est une belle avancée. C'est une belle avancée. On me dit que ça va lui permettre d'avancer, vous voyez, dans son lien d'âme fort. Donc ça va lui permettre d'avancer avec son jumeau ou sa jumelle parce que ça va lui permettre aussi de libérer par rapport à ce jumeau ou à cette jumelle un trop-plein émotionnel. Parce que si justement il fuyait aussi cette relation, c'était en lien avec ce modèle biaisé que sa mère lui a montré de l'amour parce que ça impactait justement trop l'amour de lui-même. Et là c'est une lune qui va favoriser cette nouvelle lune, le retour en fait à l'amour de soi en coupant définitivement avec ce modèle biaisé de manière à pouvoir évacuer les émotions qui sont sclérosantes sur son parcours, sur son lien d'âme fort. Donc on va demander avec toujours l'oracle des extraordinaires émotions, quelles émotions le masculin va avoir à travailler avec cette nouvelle lune. Ça va être un masculin qui du coup ne va plus voir l'amour sous un angle négatif mais qui va bien apprendre à voir le positif. Se focaliser sur le positif permet de nourrir son âme de douceur. Il va apprendre à voir le positif sur son lien d'âme fort justement et ne pas rester bloqué sur ce modèle biaisé qui lui faisait voir l'amour de manière négative. Un masculin qui va être appelé avec cette lune à se recentrer du coup sur vraiment l'essentiel. Je prends le temps de vivre en oubliant pour le moment toute responsabilité, toute temporalité. Il va vraiment se focaliser sur ce qui est prioritaire. On me dit en fait qu'il va instaurer des rituels, des rituels méditatifs pour retrouver la paix en lui. Qui va se mettre en place des petites habitudes pour être plus serein, pour que cette quiétude puisse s'installer de manière durable en tout cas. Et on me dit que donc c'est un masculin qui va laisser place avec cette nouvelle lune à sa créativité. Il va permettre à son cœur et ses émotions de parler et non plus à ce mental. Parce que ce mental justement lui faisait dire en raison de ce modèle biaisé qu'aimer, c'était prendre le risque de souffrir. Et là il va aller vers autre chose. Il va aller vers une autre vision. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va regarder maintenant évidemment ce qu'on me donne avec cette nouvelle lune sur les liens. Donc comment cette lune va impacter les liens sacrés ? De quelle manière ? C'est ce qu'on va voir. Hop là, donc je vais prendre la triade pour qu'on regarde ensemble le lien. S'il vous plaît, les guides, anges, archanges, êtres de lumière. Comment, de quelle manière la nouvelle lune va-t-elle impacter les liens sacrés ? Donc là on me parle vraiment, voilà, des flammes jumelles. Donc des liens de flammes jumelles. Et ça va l'impacter par un retour. On me dit que cette nouvelle lune, elle va être synonyme de retour au lien. Que ce soit d'un côté comme de l'autre. Elle va être impactante parce que ça va être une nouvelle lune qui va nous permettre de revenir à soi mais de revenir à l'autre. retour à son jumeau. D'un côté comme de l'autre, je vous rappelle que je suis sur le lien. Donc on a vraiment une lune qui va être synonyme de retrouvailles, de retour à son jumeau pour prendre un nouveau départ. Ça va être une lune qui va permettre de clôturer des schémas anciens pour tourner une page et pour vraiment regarder de l'avant, avancer justement avec l'alpha vers ce nouveau départ. On va vouloir revenir à son jumeau ou à sa jumelle pour prendre un nouveau départ et clôturer avec un cycle précédent. Donc j'ai vraiment une lune synonyme de renaissance, de mort et de résurrection quelque part, de manière symbolique bien sûr. On me dit que ça va être une lune de tentation aussi. Une lune où on va être dans la tentation. Voilà, on va être dans la tentation de recéder pour certains, d'où les féminines, je pense, par rapport aux énergies. On va être tenté de recéder aux illusions par rapport à des tierces et sans doute par rapport à des tierces de son jumeau. Les guides vous rappellent que c'est une bénédiction que les tierces lui ont permis de travailler sur lui. Donc il est temps de s'accorder un pardon. On va avoir justement un besoin de se pardonner, de pardonner à l'autre. On me dit en fait que ça va être une lune qui va pousser à faire des choix sur les biens sacrés. Ça va pousser à faire des choix du côté du masculin. Ça va être une lune qui va vraiment pousser le masculin justement, lui aussi, à se pardonner, d'avoir cédé à la tentation, de s'être illusionné par ses propres tierces et qui va choisir de se pardonner et d'aller justement vers son jumeau ou sa jumelle, de manifester son retour pour débuter complètement autre chose parce que c'est un lien d'éternité que vous aimez de toute façon depuis toujours et pour toujours. Et ce qui vous réunit, c'est bien ce lien. On me dit que cette lune, elle va réveiller la nécessité justement d'y aller, surtout chez le masculin, nécessité de revenir à son jumeau ou sa jumelle, de se pardonner, de s'être illusionné avec des énergies tierces, de revenir à ce lien béni, à cet amour sacré et d'aller dans la matière acter un pardon, de choisir justement son contrat d'âme pour pouvoir avancer. Donc très très belles énergies. Donc c'est vraiment une lune qui va favoriser des retrouvailles pour beaucoup d'entre vous. Alors bien sûr, il faut prendre tout ça avec discernement. Il s'agit d'une guidance générale. Donc après, tout dépend. Vous vous en êtes dans votre parcours, mais c'est aussi une guidance intemporelle. Donc là, j'ai fait ces énergies-là pour la lune, la nouvelle lune d'une 25. Mais si vous tombez sur cette vidéo n'importe quand, c'est peut-être justement qu'elle vous parle et que ça vous concerne. En tout cas, pour terminer, je dirais que cette nouvelle lune, c'est vraiment une lune de clôture et de renaissance pour tous, où que vous en soyez dans votre parcours. Et que si pour certains, elle ne verra pas se manifester dans la matière le retour de l'autre, en tout cas, elle permettra de manifester un retour à soi au minima. Et ça, c'est une certitude. Donc c'est une lune de grande avancée pour tous, toutes les personnes en parcours. Et ce, peu importe où vous en êtes, c'est une lune qui va permettre de faire un pas de géant. Voilà mes belles flammes. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de passer un joli week-end et de passer ces énergies de la nouvelle lune dans de la douceur. N'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance, de faire vos rituels, de poser vos attentions à cette lune, à cette lune qui sera pour les parcours sacrés, une lune en tout cas, d'accompagnement importante. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501